Qu'est-ce que c'est le but aujourd'hui ? Pour gagner le stage et le paradis ? Pour montrer à Jonas que tu es le plus fort ? Oui, le but est de venir à la fin de l'arrivée le plus vite possible et essayer de gagner le stage. Tu penses déjà sur le Tour de France ? Oui, la préparation a déjà commencé, mais maintenant c'est le temps de penser à aujourd'hui et à demain et pas au Julien. Il y a encore beaucoup de temps, mais la préparation de l'arrivée a déjà commencé. Est-ce que c'est bon pour toi d'avoir ce jersey de nouveau ? Oui, c'est bon. Surtout ici, près de la maison. Et être dans le verre est vraiment fantastique. Comme tu l'as dit, gagner aujourd'hui serait un message très bon pour 4 mois avant la Tour ? Je ne sais pas. C'est toujours long pour la Tour de cette race. Donc la forme ne signifie rien, mais ça donne confiance, pour sûr. Tadaye, il y a des bonus à la fin de l'arrivée ? Il y a des bonus à la fin de l'arrivée, ce n'est pas un peu risqué ? Qu'est-ce que ? Il y a des bonus à la fin de l'arrivée. Si tu vas pour la fin de l'arrivée, est-ce pas un risque ? Tu veux vraiment gagner ? Non, c'est mieux. Il y a toujours mieux venir solo. Mais si... Je veux un race dur dur, parce que je me sens bien. Et... Je pense que la dernière tour est assez longue. Il devrait suivre Godou et Wingergaard plus que moi, mais je pense que... je peux être confidente et essayer de aller sur la scène. La integridad de los ciclistas. Pero... Esta etapa... Que tiene salida en... Niza... Y llega al cul de la... Cuy... 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 Etapa de 142.8 kilómetros. Vean ustedes. Cuy... 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 que tiene 15.7 kilómetros al 7.1% Paul Delacoyolet Ustedes que opinan Yo pienso que aquí es donde se van a generar todas las batallas entre los favoritos Aquí vamos a ver el verdadero nivel que tiene Tadej Pogacar y el verdadero nivel de Jonas Vinegar Vamos a ver si Vinegar puede contrarrestar todo lo que ha mostrado Tadej Pogacar en las etapas anteriores ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es el favorito para ganar la etapa en el día de hoy? Indiscutiblemente está Tadej Pogacar por encima de todos sus rivales Pero vamos a ver Ustedes saben que esto es ciclismo y de pronto Tadej Pogacar hoy no se encuentre tan bien como en otras ocasiones O puede que en esta ocasión se encuentre de maravilla super y de por todas ese golpe de autoridad que le entregue ya entonces la Paris Nisa 2023 al esloveno ahí está el esloveno vestido con la camiseta de Libia solamente sé que hoy en esta etapa al final va a haber espectáculo va a haber ataques mejor dicho va a haber de todo en este final de esta etapa así que no yo los invito a que se vean esta etapa bueno estas eran las palabras antes de la salida de la etapa número 7 de la Paris Nisa de líder el esloveno Tadej Pogacar Tadej Pogacar